Pour ce Pagan Party, du 25 au 26 juin, en Sologne, dans le département de la Loire, quelques tentes, une pétanque, et la nature parmi nous. Je n'ai jamais compris du truc, parce que c'est quoi la différence entre... Tu n'es pas obligé d'indexer le cours sur le cours des monnaies officielles. C'est parce que l'économie est insulaire, c'est parce que tu fais du trône avec les mêmes personnes. C'est des thunes que tu es sûre que les gens ne dépensent qu'aux endroits qui acceptent ces thunes. En tout cas, la meilleure tente a été à décerner à Clem, quand même. Clem, tiens, ta première unité de monnaie alternative. Je voudrais surtout remercier mes collègues qui ont fait beaucoup dans la construction de cette tente. Tantique, tu aurais dormi la belle fois. Voilà. Etan est donc le seul à être venu en vélo depuis Paris. Etan, qu'est-ce qu'il y a à voir sur le parcours ? Eh ben, dis donc, il y avait un petit pic à 10 km. Heureusement, il y avait un gros camion derrière moi et j'ai eu la motivation de la monter. C'est une terre agricole, je crois, la Sologne. Nucléaire, plutôt, je crois. On a vu une grosse centrale sur le chemin. On était à l'un qui sent mignon, les petits nuages. C'est juste la grosse fumée de la centrale qui fait plein de nuages dans le ciel. C'est bon, il ferait en s'il le bleu parfait. Chef, qu'est-ce qu'il y a à l'ordre à manger ce soir ? Le menu, vous voulez savoir ? Grillade, assortie de ses pommes de terre en papillote. C'est goûté ? Avec une sauce crème-ciboulette et un pebre, milde ou pico. Alors, je me présente, je m'appelle Pierrot. Il y a Seb qui est en train de découper la pomme de terre. Et c'est pas cuit. Et, ben non, tu peux encore attendre 10 minutes, là, au moins. Fais pas ça tous les amis, il n'y aura plus. On s'est quitté tout à l'heure, c'était justement la préparation du repas. Là, t'en es où, alors ? Ça se passe bien ? Oui, tout va bien. On se amuse bien. Mais je suis impatient que le feu brûle. Tout à l'heure, c'était le montage de tente. Où est-ce qu'on en est, là, au moment de la soirée ? Là, on est au démontage de tout le monde. Démontage, c'est démontage. Pour tout le monde, c'est démontage. Thibaut va bien, il a pris 4 points de suture dans sa main. On l'attend pour allumer le brasier d'ici un petit quart d'heure. Et on arrivera juste au point culminant de la soirée. Tous au chaud devant un brasier de 6 mètres de haut. C'est juste un point culminant. Après, il ne restera plus que les survivants. Le commissaire était bon enfant. Il ne voulait pas des mécaniques, mais des herbes. Il parait comme ça. Asseyez-vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, monsieur. Je vais vous expliquer la vraie raison qu'il m'a fait m'approcher de ces enfants. Qu'est-ce que je peux dire ? Voyons l'objet, dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte. Il a fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. C'est de loi, ça. Ce n'est pas de l'acquam, en tout cas. Monsieur, ce n'est pas de loi. C'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige un minimum d'enquête. À défaut de preuve. D'un certain temps, certifié, non rectifié, pas pétrifié, la pâte à pain manque de sel. Le sel marin prend forme humaine. Et le poivre du ciel prend forme animale. Et il court. Il court. Il court jusqu'à la fin de son souffle chaud dans les blés luisant au soleil. Libre comme un canard sauvage. Au-delà des contrées hallucinées. Je construis ma maison en pierre, de mes propres mains, avec tout mon cœur. J'ai commencé avec ma bite et mon couteau. Seul dans cette ville que je ne connaissais pas. Damas ne ressemble à rien. Pourvu qu'elle revienne. Avant de repartir vers un horizon inconnu. Seuls ceux dont l'amour a touché le cœur connaissent le langage secret des regards. Vis carpe diem, mais n'oublie pas mes petits souliers. Et prends garde à la reine de la nuit, sinon tu vas t'en repentir jusqu'à la fin de tes jours. La vaisselle teinte, les rires résonnent. Délicieux moments dans un monde tumultueux où les anges n'ont pas l'habitude de courir dans les champs. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Des ours, des belles, des enfants sauvages. Un hérisson volant, né avant l'aube. L'aube naissant, le hérisson découvrait le paysage montagneux. Il prit son envol, le premier. Et soudain découvrit la vallée des arbres. Voilà, comme ça c'est dans les archifs, c'est bon.